Et voici la vidéo règle de Faraway, un petit jeu de collection de cartes pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Johan Goupi et Corentin Lebrat, édité chez Catch-Up Games. Au niveau matériel, c'est assez simple puisque vous allez uniquement trouver 2 paquets de cartes. Un paquet de cartes carrées qui seront les cartes région, il y en a 68 qu'il vous faudra bien mélanger avant de les disposer sur la table. Ainsi que 45 cartes sanctuaires rectangulaires comme ceci que vous allez mélanger aussi. Pour les cartes région, vous allez ensuite pouvoir en distribuer 3 par joueur autour de la table. Je vous rappelle qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, là je vais vous faire un exemple à 5. Et donc on va distribuer comme ceci 3 cartes au hasard à chaque joueur. Ça c'est la variante classique du jeu, après nous verrons qu'il y a aussi un autre mode de distribution. Les autres cartes vont être placées face cachée au centre. Et on va en révéler autant que le nombre de joueurs. Donc si par exemple on jouait à 2, on en révélerait 2. Plus 1, on rajoute 1 au nombre de joueurs autour de la table. Donc là si on joue à 5, en fait on va mettre 5 cartes face visible au centre de la table. Et on en tirera une 6ème pour qu'il y en ait une de plus que le nombre de joueurs autour de la table. Évidemment si vous jouez à 6, il y aura donc 7 cartes visibles. Il ne vous reste plus qu'un bloc de marques que vous allez pouvoir laisser de côté pour le moment et qui ne servira qu'en fin de partie pour comptabiliser les points. Ainsi qu'une petite aide de jeu que vous pouvez laisser non loin à la disposition des joueurs. Tout ceci étant fait, nous sommes alors prêts à débuter la partie. Mais quel est donc le but du jeu ? Dans Far Away, nous sommes dans une contrée lointaine, comme son nom l'indique, sur le continent Alula. Et nous allons nous déplacer en fait de paysage en paysage. Car effectivement c'est une île aux paysages très changeants et où il est impossible d'effectuer une cartographie. Vous êtes donc des explorateurs qui allaient tenter de découvrir un maximum de paysages et faire des rencontres avec les personnages de façon à marquer tout simplement le maximum de points de victoire possibles. Pour le déroulement, c'est assez simple. Ce jeu va se jouer en huit manches. Lors de chaque manche, chacun va choisir une des trois cartes qu'il a en main pour la jouer devant lui, sur une ligne de gauche à droite. Et à chaque tour, nous allons jouer une carte, en repiocher une nouvelle, et ainsi de suite, jusqu'à la huitième et dernière manche, huitième et dernière carte. Et à ce moment-là, nous ferons un décompte. Mais un décompte un petit peu particulier, puisque nous commencerons par la dernière carte jouée en remontant jusqu'à la première. C'est ça qui fait l'originalité principale du jeu. Alors le jeu va principalement se jouer avec les cartes paysages. Effectivement, nous avons quatre couleurs de cartes paysages. Nous avons du vert, du bleu, du jaune et du rouge. Comme ceci. Sur les cartes, il y a aussi un chiffre indiqué en haut à gauche. Ces chiffres auront une certaine importance, car nous allons essayer, nous allons le voir, de jouer des cartes de façon croissante pour obtenir des bonus de sanctuaire. Il y a aussi des cartes qui vous donnent un petit symbole carte, permettant de piocher plus de cartes de sanctuaire. Nous allons y revenir un peu plus tard. Sinon, en haut à droite des cartes, nous avons ce que les cartes nous permettent d'obtenir comme ressources. Il y a trois ressources différentes dans le jeu, que sont ces espèces de pierres, que sont ces espèces de symboles avec une tête d'animal étrange qui sont appelées des chimères, et des petits bouquets comme ceci de chardon. Il n'y a donc que trois ressources disponibles dans le jeu, qui seront présentées comme ceci en haut à droite des cartes. Après, au milieu des cartes, il y a parfois un coût nécessaire pour pouvoir appliquer en fin de partie l'effet indiqué en bas. Et donc, ce symbole-là, avec une carte carrée, avec une espèce de demi-cercle tout autour, c'est le symbole des points de victoire. C'est ça qui vous rapportera des points en fin de partie. Par exemple, pour cette carte très simple, au moment où on fera le décompte final, il vous faudra posséder deux pierres en haut d'autres cartes, puisque celles-ci n'en présentent pas, pour avoir le droit de marquer huit points de victoire. Si vous n'avez pas ces deux pierres présentes sur d'autres cartes, vous ne marquerez pas ces points. Alors, chaque manche va se dérouler en trois phases. Premièrement, une phase d'exploration, c'est-à-dire une phase où on va jouer une carte devant soi. Deuxièmement, une carte où on va éventuellement trouver des sanctuaires. Et enfin, une troisième phase où nous terminerons notre exploration et où on remettra de nouvelles cartes en jeu. On commence donc la première manche en choisissant parmi les trois cartes qu'on a reçues en début de partie, celles que l'on souhaite jouer en premier. Donc, en sachant que cette carte sera décomptée en dernier, lors du décompte final. Donc, si vous choisissez une carte, par exemple, qui a, comme ceci, qui nécessite d'avoir des ressources, eh bien, il vous faudra plus tard jouer ces ressources, puisque c'est rétroactif, donc c'est un petit peu spécial. Donc là, par exemple, je pourrais me dire, bon, allez, je vais commencer par celle-là. C'est une 58. On va voir que les chiffres ont une certaine importance, mais je préfère quand même jouer celle-là, parce qu'elle va m'apporter un bonus carte. Et je vais la jouer face cachée sur la table. Et ceci est simultané. Tous les joueurs vont ensemble choisir une carte qu'ils vont poser face cachée devant eux. On attend donc que tout le monde ait sélectionné sa carte. Et lorsque c'est fait, eh bien, simultanément, on va tous retourner notre carte ensemble. Ceci étant fait, nous passons à la phase 2, qui est la phase des sanctuaires. Mais sur ce premier tour, comme on n'a pas déjà une carte sur la table, nous allons passer cette phase et passer directement à la phase 3, où l'on va terminer l'exploration dans l'ordre des chiffres qui ont été joués. Donc ici, par exemple, nous avons le joueur qui a joué une carte 1. C'est lui qui va commencer cette phase. Lors de cette phase, on va tout simplement sélectionner une des cartes qu'on avait placées face visible au centre du jeu, pour la mettre dans sa main et compléter ainsi sa main à 3 cartes. Celui-ci pourrait, par exemple, décider de récupérer celle-ci. Hop, il la met dans sa main. Ensuite, on passe au deuxième chiffre. Le plus petit qui a été joué, c'est donc le 3. Et c'est ce joueur-là qui va sélectionner la carte de son choix. Puis, on passe au 32 qui sélectionne, imaginons, cette carte-là. Au 37 qui choisit celle-là. Et puis, moi, je suis dernier. Il ne me reste plus que le choix entre ces deux-là. Donc, voilà, tactiquement, je pourrais me dire, bon, qu'est-ce que j'ai en main ? J'ai une carte qui me permettra de gagner pour du bleu et du jaune. La bleue pourrait être peut-être intéressante, mais il faudra que j'obtienne des roches pour que ce soit intéressant. Ou sinon, je joue à fond sur les têtes de chimères. Et puis, je pourrais peut-être me dire, je vais récupérer celle-là. Peut-être que je la jouerai aussi. J'aurai plein de chimères, mais encore faut-il que j'en récupère plus tard. La carte restante au milieu, puisqu'on en a mis une de plus, que le nombre de joueurs sera tout simplement défaussée. On peut la remettre dans la boîte. Puis, on va à nouveau compléter le centre de la table en tirant autant de cartes que le nombre de joueurs, plus un. Donc, voilà, hop, là qu'on joue à cinq. On en tire six à nouveau. Et c'est reparti pour le deuxième tour. Chacun choisit alors une nouvelle carte dans les trois qu'il a en main et la pose à droite de la première qu'il a jouée. Une fois que tout le monde a fait ça, on les révèle simultanément. Et cette fois-ci, nous allons faire la phase sanctuaire. Alors, la phase sanctuaire, nous allons regarder tous les joueurs qui ont joué une carte avec un chiffre supérieur à la dernière qu'ils ont joué. Ici, j'ai joué un 62, par exemple, alors que j'avais joué un 58 avant. J'ai donc bien joué une carte supérieure. J'ai donc le droit de découvrir des sanctuaires. Pour découvrir un sanctuaire, dès qu'on met un chiffre supérieur à la précédente, on va avoir le droit de piocher une carte sanctuaire sur le dessus du paquet. Mais à cette carte peuvent s'ajouter des bonus si vous avez des petites cartes au trésor, comme ceci, indiquées à côté de vos chiffres. Effectivement, j'ai joué deux cartes ici au trésor. Eh bien, je vais avoir le droit de piocher une carte, parce que j'ai mis supérieur, plus deux petites cartes au trésor. Ça veut dire que je pioche trois cartes sur le dessus du paquet. Alors, il n'est pas nécessaire de jouer ceci dans l'ordre. Chacun peut se servir en fonction de ce qu'il a obtenu, une fois que tout le monde a bien compris le jeu. Ici, par exemple, ce joueur a joué un 63 derrière son 3. Il gagne donc sa carte bonus plus une deuxième, enfin, sa carte sanctuaire plus une deuxième bonus, puisqu'il a joué une petite carte. Ce joueur-là aussi bénéficie, mais il n'a pas de carte au trésor, donc il ne va piocher qu'une seule carte. Celui-ci a joué une carte inférieure à la précédente. Il ne trouve donc pas de sanctuaire. Attention, même s'il avait eu un symbole de carte, il n'aurait pas pioché de carte sanctuaire, car pour avoir le droit de piocher des sanctuaires, il faut absolument jouer une carte quand même supérieure à la précédente. Et ici, ce joueur-là a bien joué une supérieure aussi, mais il n'a pas de petit symbole de carte. Il ne pioche donc qu'une seule carte sanctuaire. Ensuite, on passe à la phase 3 de fin d'exploration. Et donc, comme sur la première manche, on regarde qui a joué le plus petit chiffre. Ici, c'est le 4. Et donc, celui-ci va pouvoir sélectionner une des cartes qui est en jeu. Il va donc choisir de prendre celle-ci, par exemple, qu'il met dans sa main. Et ensuite, s'il a une ou plusieurs cartes sanctuaires en main, il va pouvoir en jouer une de celles qu'il a. Bon, lui, il n'en avait pioché qu'une, donc de toute façon, c'est celle-là qu'il va jouer face visible au-dessus, par exemple, de ses autres cartes. Les cartes sanctuaires, contrairement aux autres, resteront visibles jusqu'à la fin de la partie, même lors du décompte. Et ces cartes présentent des terrains. Aussi, elles peuvent être de différentes couleurs. Elles peuvent présenter des bonus, comme ceci, par exemple, un bonus carte qui comptera à chaque fois que ce joueur pourra trouver des sanctuaires. Ensuite, ici, le joueur a joué un 9, et donc, c'est lui qui choisit une nouvelle carte. Imaginons qu'il se dise, oh là là, moi, j'ai besoin de cailloux, donc je vais prendre plutôt une carte qui donne des cailloux. Hop, je la mets devant moi. Ensuite, on passe au chiffre suivant. Ici, il y a eu un 57 de jouets. Donc, c'est ce joueur-là qui choisit une des cartes qui est en jeu. Il se dit, ah ben, celle-là, c'est peut-être intéressant, mais bon, c'est un peu trop tard, parce que je vais la jouer après. Ma carte jaune et rouge, donc c'est pas là que ça servira. Mais nous allons voir ça un petit peu plus tard sur la réflexion. Et il joue la seule carte sanctuaire qu'il a, qui lui donne donc ici un caillou. Et ensuite, on passe à moi, puisque j'ai joué un 62. Je pourrais me dire, oh, celle-là, elle peut être intéressante. Je peux essayer de jouer une stratégie carte. J'en ai déjà joué deux. Je pourrais éventuellement récupérer celle-ci, à moins que je joue à fond sur les têtes, puisque je vais avoir besoin de têtes aussi. Donc, celle-là est intéressante aussi. Mais pour avoir le droit de la faire, il faudra qu'ensuite je pose des cailloux. Ça risque d'être un petit peu difficile. Donc, voilà, les choix sont assez corsés. Je récupère donc la carte de mon choix. Et ensuite, comme j'ai récupéré trois cartes sanctuaires dans ce tour, eh bien, je suis obligé d'en jouer une seule sur les trois. Et les autres, attention, seront défaussées. Il faut donc choisir stratégiquement celle qui vous paraît la plus intéressante à jouer. Donc ici, je pourrais me dire, oh, bah, celle-là, par exemple, j'aurai quatre points de victoire. Alors, si j'arrive à avoir des séries de quatre couleurs différentes, c'est peut-être intéressant de tenter ça, ou bien de me dire, je vais marquer un point par carte. J'en ai déjà deux. Si j'en joue encore plus, puisque là, je dois en avoir, c'est peut-être intéressant aussi. Donc voilà, je choisis une de ces cartes. Je la pose à côté de mon jeu. Et par contre, les deux autres vont être défaussées. Dessous, la pile de cartes sanctuaires. Donc hop, toutes les cartes que les joueurs ne jouent pas sont reposées. On ne peut pas en garder en main d'un tour sur l'autre. On passerait alors ici à notre dernier joueur qui a joué un 63 et qui se dit, eh bien, celle-là, moi, elle m'intéresse. Je la récupère. La dernière carte est défaussée définitivement. Et on est reparti pour une nouvelle manche en tirant à nouveau autant de cartes que le nombre de joueurs. Plus un. Et la manche se poursuit ainsi en posant toujours les nouvelles cartes à droite de la dernière qui a été jouée en faisant comme ceci une ligne qui ira jusqu'à 8. Alors attention, lorsque vous vérifiez si vous allez récupérer des sanctuaires ou pas, donc là, par exemple, 62, j'ai joué un 45, eh bien, ça ne marche pas. Il faut que ça soit supérieur à la dernière carte jouée. Les autres cartes ne comptent pas. Ce n'est vraiment que la comparaison entre les deux dernières jouées. Celle-ci doit être supérieure à celle-là pour que j'ai le droit de piocher des sanctuaires. Et là, même si j'ai des cartes comme ceci, comme je vous le disais, je ne piocherai pas de sanctuaires pour ce tour. Il fallait que je joue plus de 62 pour avoir, et j'aurais eu le droit, à ce moment-là, de piocher une carte bonus plus une par petit symbole de carte. Donc j'aurais pu piocher trois cartes supplémentaires, ce qui fait que j'aurais pioché quatre cartes sanctuaires et que j'en aurais choisi une sur les quatre. Et la partie va ainsi se poursuivre jusqu'à ce qu'on pose la huitième et dernière carte. Évidemment, lors de ce dernier tour, il n'est pas nécessaire de faire apparaître des cartes au centre du jeu puisque de toute façon, on n'en piochera plus vu que c'est la dernière qu'on joue. Lorsqu'on joue une carte, on va regarder, hop, toujours si c'est supérieur. Et là, par exemple, c'est supérieur. Donc je vais bien piocher une carte plus une bonus par petite carte de destinée. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc là, je vais pouvoir piocher six cartes spéciales sanctuaires et je vais pouvoir choisir celle de mon choix pour la poser sur la table avant de défausser les autres. Lorsque tout le monde a fait ceci, eh bien, nous pouvons passer au décompte final. On prend alors le petit bloc de marque. On peut indiquer l'initial de chaque joueur en haut et puis nous sommes prêts à décompter toutes les cartes. Alors, pour ce faire, nous allons mettre face cachée toutes les cartes sauf la dernière que nous avons jouée. Mais uniquement pour les cartes terrain parce que les cartes sanctuaires, elles vont rester face visible. Et tout le monde va pouvoir décompter ses points pour cette première carte. Donc, pour plus de simplicité, j'ai fait deux lignes. Celle-ci est la dernière et on va les remonter comme ceci jusqu'à la première. Le mieux, c'est de les mettre en ligne si vous avez de la place sur la table. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je vous révèle la dernière. La dernière nécessite que j'ai un chardon, une chimère et une pierre. J'ai bien un chardon, j'ai bien une chimère qui me sont offertes par mes cartes sanctuaires. Par contre, malheureusement, il me manque une pierre. Je ne peux donc pas effectuer le décompte offert par cette carte qui m'aurait donné trois points par symbole de nuit sur mes cartes. Et de toute façon, je n'avais qu'un seul symbole de nuit visible pour le moment. Donc, si j'avais répondu à la condition, j'aurais marqué trois points. Mais ici, je marque donc zéro. Et tous les autres joueurs aussi, on les aide à faire le décompte pour noter les points qu'ils font sur cette première carte. Ensuite, je révèle ma deuxième carte à partir de la fin. Donc, celle-ci me donne un ananas. Enfin, un chardon. Moi, je les appelle des ananas. Et donc, les ananas, ici, il n'y a pas de condition particulière. Donc, je marque tout simplement deux points par chardon présent. Donc, j'ai deux chardons présents. Je marque donc deux fois deux. Quatre points. On passe ensuite à la suivante. Bam ! Celle-ci ne me donne rien du tout. Elle n'a effectivement pas de points particuliers. Donc, zéro point pour la troisième carte. Ensuite, je passe à la suivante. La suivante a une condition particulière. Il me faut deux ananas. Je les ai. et je marque quatre points par carte présente, visible. Donc là, j'ai une carte visible. Deux, trois, quatre, car on les compte aussi. Quatre fois quatre, seize points pour la quatrième carte. Ensuite, je passe à celle-ci qui ne me donne pas de points en particulier. Donc, la carte cinq, rien du tout. La carte six, je la révèle. Et donc, elle me demande d'avoir trois têtes de chimère. J'ai bien une, deux, trois têtes de chimère. Donc, j'ai bien anticipé pour marquer mes treize points tout court. Celle-ci me demandait d'avoir trois chardons. J'ai donc bien mes trois chardons. Je marque donc un point pour chaque carte jaune et chaque carte bleue. Attention, le slash n'indique pas l'un ou l'autre, mais le total des cartes bleues et des cartes jaunes. Donc, j'ai une carte bleue. Effectivement, les cartes sans tête peuvent être de couleurs aussi. Donc, une, deux, trois, quatre. Donc, trois fois quatre, douze points pour celle-ci, sauf erreur de ma part. Et enfin, la dernière carte, je la révèle. J'ai bien les trois têtes de chimère. Tac, tac, tac. Et donc, je marque bien trois points par carte, par symbole de carte apparu en haut de mes cartes. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six symboles. Trois fois six, dix-huit. que je marque donc ici. Enfin, on va marquer les points pour les cartes de sanctuaire qui ont des effets de points de victoire. Ici, c'est le cas. Un point encore par carte présente. Eh bien, ça va être la même chose puisque j'en ai six et que ça n'a pas changé. Je vais donc marquer six points additionnels. Il ne reste plus ainsi qu'à faire le total de tous les points du joueur. Il ne reste plus qu'à comparer avec les autres joueurs. Donc, ça, par exemple, c'est des tutos cumulés. Donc, on a fait des tutos cumulés. On n'a pas fait des comptes intermédiaires par chaque truc. Juste pour vous donner une idée du nombre de points qu'on peut atteindre. Donc là, un joueur a réussi à faire 101 points et a vraiment mis une petite volée aux autres joueurs. Évidemment, c'est le joueur qui a le plus de points qui l'emporte et en cas d'égalité, on va regarder qui a joué le plus petit chiffre en fait sur les cartes de territoire qu'il a joué. Celui qui a joué le plus petit se départragera l'égalité. Alors, juste une précision sur ce type de carte. Ceci va vous rapporter par exemple 10 points par série de cartes de chaque couleur que vous avez jouée. Donc, si par exemple, j'avais joué celle-ci et que... Enfin, à cet endroit-là, sinon ça n'aurait pas marché, mais si je l'avais jouée en première, par exemple, eh bien, chaque série avec du rouge... Enfin, une carte de chaque couleur m'aurait rapporté 10 points. Donc là, comme j'ai deux vertes, deux rouges, deux bleues, puisque celle-ci compte et deux jaunes, eh bien, j'aurais pu donc marquer 20 points avec celle-ci placée en première position. Alors enfin, après avoir fait au moins une partie, vous pouvez faire la petite variante de mise en place avancée. C'est distribuer 5 cartes au lieu de 3 à chaque joueur et chacun regarde ses 5 cartes et va pouvoir choisir les 3 avec lesquelles il va commencer la partie parmi ses 5 cartes. Les autres seront défoncées sur la pile de cartes et remélangées avant qu'on fasse le tirage initial du nombre de cartes correspondant au nombre de joueurs plus 1. Et voilà, c'est la seule différence qu'il y a avec la variante d'initiation. Voilà donc pour Far Away, vous l'aurez compris, un excellent petit jeu de choix de cartes assez tactique, effectivement, car il faut bien penser à ce compte à rebours, enfin, ce décompte qui se fera à partir de la dernière carte que vous aurez jouée. et donc c'est au début qu'il vous faut poser des cartes qui vous rapporteront des points de victoire et qui nécessitent des conditions, car effectivement, les conditions, il va falloir les poser après les cartes que vous posez, donc ça oblige à réfléchir un petit peu à l'envers d'autres jeux du même type. Attention, aller récupérer, évidemment, jouer des cartes croissantes peut être très intéressant, surtout avec des symboles de cartes pour aller chercher les cartes sanctuaires qui resteront visibles jusqu'à la fin et qui peuvent vous ajouter des couleurs supplémentaires et pas mal de symboles supplémentaires dont notamment des symboles aussi en plus des ressources des symboles de nuit comme ceci qui peuvent être comptabilisés par certaines cartes qui peuvent être intéressantes. Effectivement, il n'y a pas de cartes qui donnent des points de victoire pour des symboles de jour, c'est uniquement pour les symboles de nuit, donc les cartes nuit sont finalement un peu plus intéressantes que les autres, mais encore faut-il qu'elles correspondent au reste de votre jeu. Donc voilà, très intéressant. Donc il est à noter que Pharaway a remporté l'as d'or du meilleur jeu pour joueurs initiés en 2023 et c'est assez mérité. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada